Musique Embarrao, aujourd'hui, va parler de la capitale, capitale Antane-la-Rive. Et pour ce faire, on sera accompagné ici du directeur d'art, culture et vie communautaire de la commune urbaine d'Antane-la-Rive, Elea Ravel-Manatsu. Bonjour à vous. Bonjour. On s'intéresse plus à la vie communautaire, la vie d'Antane-la-Rive, la vie de la capitale qui est toujours à travers ses lumières. Mais derrière ses lumières, parfois, il y a quelques douleurs, quelques ressentis de regrets. Oui, mais tout cela ne veut pas dire pour autant qu'elle a perdu de sa valeur de capitale, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ce qui est dommage, d'ailleurs, c'est que souvent, les gens, c'est-à-dire la population d'Antane-la-Rive, je ne parle pas de la population traditionnelle d'Antane-la-Rive, mais la population migrante depuis les dix dernières années, oublie souvent que nous sommes dans une capitale comme toute autre capitale. Et même au sein de la ville, au sein même du travail que nous faisons tous les jours, nous rappelons souvent aux fonctionnaires de la commune urbaine que nous travaillons pour une capitale. Nous travaillons, c'est comme si nous travaillions, bon, sans exagérer, comme pour la ville de Paris ou la ville de New York ou Sydney, nous ne sommes pas, et nous ne devons pas avoir la mentalité de ceux qui travaillent dans une commune comme Bilbaq, parce qu'on pense qu'il y a 1692 communes, ok, mais Tanane arrive à cette particularité, justement, d'être la capitale de tout un pays. Il y a une forte pression démographique. Oui, tout à fait. C'est vrai que la capitale est divisée en arrondissements 6 avec 192 fouctanes et 891 secteurs, c'est-à-dire une forte, quand même, population à l'intérieur, avec une pression de 5,6, vous avez dit. Oui, oui, c'est la densité. En termes de densité, c'est-à-dire que nous avons, nous, une croissance, tout Madagascar, à peu près, une moyenne de 3, de 80 à 3 % de croissance, donc de nouvelles naissances par an. Tanane arrive à cette particularité d'avoir 5,6 % de croissance démographique par an. Plus, dû à quoi ? Alors, il y a un million de raisons, mais je pense que la première raison, souvent, est d'abord économique. Les gens s'installent parce que, pensant que, dans la capitale, on peut se trouver plus vite du travail, on peut se trouver très vite un petit coin trottoir pour vendre de ci, de ça. Et je dirais que l'explosion, aussi, de tout ce qui est friperie depuis quelque temps, donc, a fait qu'il y a vraiment une croissance exponentielle, par exemple, de vendeurs et de personnes, aussi, qui se sont installées à terme, à Tanane arrive. Si on parle, par exemple, des étudiants qui viennent un peu de toutes les régions, malgré, déjà, du temps du président Rattier, de l'installation de plusieurs universités dans les régions de Madagascar et dans les provinces de Madagascar, malheureusement, Tanane arrive à tirer, enfin, je dis malheureusement un peu, parce que, je dirais, l'explosion démographique est due à ça. Malheureusement, donc, beaucoup, aussi, sont des étudiants de longue durée. Donc, toutes ces choses-là, et le fonctionnariat, et dans, beaucoup de fonctionnaires ne veulent pas bouger de Tanane arrive. Ils ont beau s'engager, ils ont même oublié qu'ils se sont engagés pour l'État en en étant fonctionnaires de l'État et qu'ils devraient aussi, au même titre que Tanane arrive, aller dans d'autres villes de Madagascar. Malheureusement, donc, toutes ces choses se mêlant les uns aux autres et, en particulier, je dirais, le niveau scolaire, le niveau d'études acquis à Tanane arrive fait que beaucoup de familles restent et s'implantent, donc, dans la ville. Oui, mais de cet amalgame, quand même, la capitale, elle est petite, 88 kilomètres carrés, quand même. La construction se fronte. Et on ne peut pas en mettre un kilomètre de plus. Les gens se frontent, les bébés se frontent, baby boom même, parfois. Oui. Mais parlons de migration, parce que c'est quand même, aujourd'hui, un sujet qui démontre que la capitale est comme telle, aujourd'hui. Oui, absolument. Vous savez, le maire a décidé, donc, depuis l'année dernière, et ça s'est concrétisé en décembre dernier, d'ailleurs, le lancement, a décidé de mettre en place une étude sur la migration. Tout simplement parce que nous n'avons aucune mesure, et encore moins une cartographie, donc, de cette migration qui s'est faite dans les dix dernières années, dans la ville et dans la capitale. Sans parler de cette migration temporaire. Nous avons près de deux millions d'habitants intra-muros à Tananarive, mais nous avons trois millions, cinq cent mille personnes qui circulent tous les jours, qui mettent tout, de la poubelle, qui certes font aussi fonctionner l'économie de la capitale, les petits restaurants, les petites cargotes, etc., etc. Et je veux dire, les marchands, mais en vérité, par exemple, sur les marchands, on prend cinq cents arrières, par exemple, à l'emplacement, c'est pas grand-chose par rapport à une ville, par rapport aux besoins réels de cette ville, par rapport même à la poubelle, que peut générer ce petit étal, je dirais, même de bredes. Donc, toutes ces choses-là, en fait, effectivement, a fait que le maire a demandé une étude afin de quantifier et de pouvoir mieux traiter la migration tananarivienne aujourd'hui. Mieux traiter dans la mesure où il y a quand même un déséquilibre. Nous avons des quartiers où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'implantations, de constructions sauvages, et même sur les canaux, même sur les canaux qui doivent dégager, parce que c'est quand même une ville d'eau, tananarivienne, c'est une ville qui a été entourée et construite en grande partie, en majeure partie aujourd'hui, malheureusement, sur les rivières et sur les lacs. Donc, nous nous retrouvons quand même avec des problèmes qu'il va falloir régler, qu'il va falloir solutionner, bien sûr, mais des problèmes qui souvent, en fait, dépassent la planification de l'exécutif. Ce pourquoi le besoin de cette étude afin de mieux appréhender et de mieux développer les politiques sectorielles de la ville. Voyons plutôt l'humain. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire à travers cette migration ? Parce qu'on ne peut pas aussi pour autant refuser les gens qui se déplacent dans la capitale. Non, bien sûr que non. On ne peut pas tous les mettre dans un camion et dire, vous allez tous partir de tananariv, ça ne se fait pas. Et d'une part, c'est pas humain. Au contraire, c'est vraiment le souci, je pense, de l'ensemble même, reflète de l'ensemble même de la politique du maire. L'humain est au milieu. L'humain, l'humain, mais l'humain aussi dans son sens collectif. On parlait tout à l'heure des 891 secteurs. Aujourd'hui, et depuis donc l'année dernière, Covid aidant d'ailleurs, enfin, c'est un peu satirique de dire ce genre de choses, mais Covid aidant, nous avons pu commencer à réellement mettre en place des structures qui vont pouvoir développer les secteurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous mettons en place le concept de l'association des quartiers. C'est-à-dire que les gens qui sont voisins aujourd'hui doivent avoir un peu un esprit de famille, un peu plus prononcé, même s'ils sont dans un milieu urbain, même si c'est un milieu difficile et je dirais de manière, enfin, de manière, c'est quand même hard de vivre à tananariv. Nous essayons aujourd'hui de mettre en place des initiatives communautaires qui sont levées à partir des associations de quartiers comme en Tzatzrou, comme en Batumar. Nous essayons vraiment et c'est très drôle à dire, mais ça prend. C'est en train de prendre. Les gens commencent à se mettre ensemble, quel que soit le niveau social, quel que soit le niveau intellectuel, ils commencent à se mettre ensemble pour construire des choses, développer des choses. Par ailleurs, nous avons aussi dans le programme que nous essayons de mettre, enfin, que nous sommes en train de déployer sur le terrain aujourd'hui. Certes, on ne voit pas encore immédiatement le résultat parce qu'il s'agit de construction, il s'agit de... que l'on le voudrait mais le fait est là, c'est qu'il y a quand même la mise en place de nouveaux marchés, de plein d'infrastructures. Il y aurait bientôt la mise en place de plusieurs bibliothèques, de plus d'une vingtaine de bibliothèques dans ce qui ne s'est jamais fait depuis, je dirais, ces dix dernières années. Lesquels seront des petits centres culturels soutenus par la communauté, je veux dire, la vie communautaire sur le terrain, sur le quartier en question. Nous sommes en train de mettre en place vraiment des choses qui puissent dynamiser l'esprit même de l'humain. C'est-à-dire, arriver à Tananarive ne veut pas dire qu'on doit redevenir sauvage, plus sauvage qu'on l'est parce que, vous savez, madame, des fois c'est incompréhensible. À Tananarive, si nous, nous partons à Majanga ou à Zigo ou à Fort Dauphin, on n'a pas le droit d'aller là ou même pas d'emmener un saucisson par-ci ou même pas de faire ci là ou de faire ça là ou même de faire pipi là parce que c'est... Ici, c'est Tanfadj. Tout le monde l'a respecté. Mais les mêmes personnes arrivées ici vont tous être dans une inversion de valeur qu'on ne comprend pas souvent. Donc, aujourd'hui, encore, on travaille beaucoup et on engage d'ailleurs à la commune des gens qui sont dans la sociologie et dans la sociopsychologie de masse, etc., pour développer justement des modèles qui puissent faire vivre les différents quartiers parce qu'il faut dire aussi les choses. Le quartier qui se trouve, je dirais, dans ce qu'on appelle les bas quartiers ou les quartiers inondables ne fonctionnent pas de la même manière même s'il y a des bidonvilles, je dirais, de la même typologie dans les hautes villes et qui sont, par exemple, de l'autre côté vers Rambanzi. Ce sont des bidonvilles, ceux qui sont accrochés à tous ces rochers. Ce n'est pas la même mentalité, ce n'est pas la même manière d'appréhender les choses. Donc, d'où aussi la nécessité aujourd'hui de la mise en place des médiateurs culturels au même titre que nous mettons en place les assistantes sociales pour l'appui donc de l'humain lui-même. Alors, en vous entendant, c'est le chantier aussi qui vous revient et votre devoir, sans doute aussi, c'est de remettre la valeur même de la vie communautaire dans une grande ville. Oui, mais c'est possible parce que ça a été possible. Vous savez, quand Kagame, lui, il dit nous, Rwandais, nous sommes comme ça parce que des filles et les fils du Rwanda se sont levés et se sont mis d'accord pour oublier ce qui a fait qu'on a été les uns contre les autres, ce n'est pas pour rien. C'est que c'est possible de le faire aujourd'hui. Donc, ce qui a été possible ailleurs, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas exister chez nous. L'essentiel, je pense, c'est que depuis ces dernières années, nous, pas seulement Tanana Rivière mais Malgache, nous avons couru beaucoup après ce qui était, je dirais, superficiel, contenant, si on parlerait d'une bouteille. et on va se demander aujourd'hui pourquoi on a une bouteille vide. Aujourd'hui, en tout cas, cette administration de M. Le Maire essaie de mettre en place un contenu à tout contenant. Le contenant, il est là, il y a 88 km², on ne peut pas bouger d'un pouce, nous sommes tous obligés de vivre ensemble les uns avec les autres mais le fait d'avoir des études par exemple, le fait d'avoir des chiffres sur lesquels on peut s'appuyer, une cartographie, va beaucoup plus nous aider à mieux vivre cette ville. Il y a aussi les infrastructures que vous mettiez en place actuellement. Oui, absolument. C'est vrai. Mais vous savez, par exemple, dans une promesse électorale, on dit, ok, on va vous mettre des toilettes. Puis on se rend compte qu'en fait, il y avait des toilettes qui ne marchaient pas. Autant déboucher ceux qui n'ont pas marché et déplacer ces toilettes-là, là où il y a eu le plus de migration, c'est-à-dire à 300 mètres plus loin. Donc c'est tout ce travail en fait, qui est en train de se réajuster de lui-même par rapport à la population. Parce qu'il faut dire les choses, on ne connaît presque rien en fait en termes de chiffres. Il faut dire pourquoi aujourd'hui la commune, la CUIA, trouve important de faire plusieurs études en même temps. Une étude sur la vulnérabilité de la population, une cartographie de la vulnérabilité, une cartographie de la migration parce que qui dit migrant ne dit pas toujours vulnérable. Si vous allez à 67 hectares, au milieu, vous allez voir des V8 et des grosses porches. Vous n'allez pas comprendre. Donc ce n'est pas parce que c'est une zone de migration que c'est une zone... C'est devenu cosmopolite. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est autre chose, par exemple, une cartographie de la vulnérabilité à Tannanarive, c'est autre chose aussi d'avoir une cartographie de la migration. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir développer en fait des politiques sectorielles de plus en plus pertinentes, je dirais. Dialogue, ce qui compte énormément. Oui, c'est ce que nous faisons maintenant. C'est ce que nous avons mis en place. On parle de médiateurs culturels. C'est d'abord le dialogue. Même pour faire déplacer les gens qui se trouvent sur la haute ville et qui sont à chaque pluie menacés de gravats ou d'éboulements de rochers, il a fallu mettre en place une médiation culturelle pour pouvoir commencer à développer en fait une communication communautaire, pas Facebook, mais une communication communautaire réelle par des focus groupes, des dialogues, afin de développer en fait un plan d'évacuation, un plan de secours qui soit beaucoup plus adapté à notre manière de penser aujourd'hui. Alors, une autre carte postale quand même de la capitale, il ne faut pas quand même laisser les choses passer comme telles, le dire, comme sur un barraud, une capitale de marchands, une capitale de construction illicite. Oui, oui. Oui, vous savez, quand on voit les 4000, etc., des fois on se dit c'est un peu même la capitale de la honte parce qu'il y a aussi l'aspect économique de cette migration. Cette migration, elle a été attirée vers Tadarive par rapport à des milliers d'emplois dans les années 2000, des milliers d'emplois dans les zones franches. Mais les zones franches d'aujourd'hui, c'est-à-dire le monde du textile aujourd'hui, le marché mondial du textile n'est plus du tout le même qu'il y a quelque temps. Aujourd'hui, ça se déplace beaucoup et malheureusement, vu le niveau d'études, malgré qu'il y ait eu d'autres centrales d'appel, etc., qui se sont mises en place, malheureusement, il y a quand même un énorme gap. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui sans travail et qui, dès qu'il y a un fac-back, excusez-moi du terme, c'est vraiment le terme en malgache, dès qu'il y a une balle de friperie ouverte quelque part. Tout le monde s'y met ? Tout le monde s'y met pour être revendeur immédiatement. Donc, toutes ces choses-là nous donnent un aspect à la capitale qu'elle n'a pas connue avant. C'est-à-dire, c'est presque anarchique, c'est presque... Et d'où d'ailleurs le CMH. Mais nous, ce que nous, nous espérons par rapport à ce que nous mettons en place aussi par rapport à la vie communautaire, c'est que les gens prennent conscience petit à petit que c'est mieux de vivre ensemble quand on s'accorde. Parce que même pour Angers, moi je vous dis, en termes d'exemple, même pour Angers, un simple marché comme celui des petites vitesses, c'est-à-dire celle qui se trouve près de la gare, c'est un marché qui a été ouvert pour tout ce qui est d'enrées périssables, les légumes et la viande auparavant. Aujourd'hui, c'est, bon, tous les vendeurs de sonorisation, de téléphones, de pièces détachées, tout est dedans et c'est mélangé. C'est mélangé, c'est même pas zoné, je veux dire, par rapport aux différents items qu'ils ont. Donc, même pour Angers, ça, ça devient un affrontement pas possible. On met en place un dialogue. Le dialogue est lent à se mettre en place parce qu'il y a quand même, il faut dire aussi les choses, il y a quand même eu beaucoup de défiance par rapport aux politiques. Donc, avec toute la bonne volonté que nous avons aujourd'hui... Voilà, justement, comment faire ? Tu dis appartenance. Oui, mais le temps travaillera pour ceux qui ont de la bonne volonté. C'est toujours difficile de dire on va changer tout en un jour, mais je pense que c'est en travaillant réellement par le dialogue, par les échanges, mais aussi par la discipline parce que c'est ça qui est le plus dur à mettre en place et la compétence de ceux qui doivent appliquer cette discipline parce qu'il y a quand même... C'est pour ça que dans une ville, police veut dire... C'est-à-dire la régulation elle-même de la vie communautaire, vivre ensemble dans une ville. C'est tout cela, en fait, qui est encore en train de se mettre en place d'où, aujourd'hui, ne serait-ce que pour la CUA, l'engagement de nouveaux pompiers, de nouveaux... d'une nouvelle... Enfin, d'une nouvelle vague de recrues pour la police municipale parce que tout cela est important dans la mise en place de... ce n'est pas que la discipline mais dans la mise en place elle-même de ce changement de mentalité. Alors, la place du beau, on sait très bien que la commune s'y met avec ses couleurs et puis la propreté qu'elle veut imposer aussi pour... Oui, oui, oui. Et puis avec des ouvrages artistiques, vous allez voir, de temps en temps, maintenant, vous allez les voir surgir, oui. Le mode d'accompagnement pour pérenniser, justement, tout ce qui mérite d'être pérennisé. Il n'y a que le travail que nous sommes en train de faire en profondeur dans ces villages urbains, dans ce qu'on appelle les secteurs aujourd'hui. Il n'y a que ça parce que sans le sentiment d'appartenance, même si on est migrant, il faut que nous arrivions à absorber cela. Vous savez, depuis toujours, la gouvernance à Madagascar, souvent, un gouvernant arrive et dit « Donc on m'y ouvre de être cynique. » Excusez-moi de le dire en malgache. Il faut changer de mentalité. Il faut que nous changeons de mentalité. Mais c'est un process. Si nous avons changé de mentalité, si avant nous avons eu des sociétés de grandes valeurs et que ça s'est détérioré, c'est parce qu'il y a eu un mécanisme qui a détérioré cela. Et c'est aujourd'hui ce mécanisme que nous sommes en train de remettre en place dans le sens inverse. Donc vous ne verrez jamais il le met en train de dire « Il faut changer de mentalité. » Il va juste rigoler ou sourire. Mais il sait très bien qu'il est déjà en train de mettre en place vraiment le mécanisme pour changer de mentalité. Ce que nous espérons, c'est que, je dirais, la manière de vivre aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., puisse basculer vers autre chose que ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire se gargariser dans cette honte, dans cette barbarie de pensée et d'écrit. Il faudrait que nous puissions maintenant développer, redévelopper ce sentiment d'appartenance et ce sentiment de confiance sans laquelle notre vivre ensemble va être toujours mis en danger. On a parlé des riverains, des migrants, mais la capitale regorge de grandes sociétés. Ce travail de partenariat, est-ce que ça existe ? Et quelles sont les conditions de miser ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que, bon, pour l'instant, le principe du RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises qui sont atteintes à la rive, pour l'instant, dans un premier niveau, c'est beaucoup plus l'implication dans des jardins communautaires, dans l'embellissement de la ville, dans des petits points. Pour l'instant, ça va se développer beaucoup plus parce qu'effectivement, il faudrait se demander pourquoi est-ce que tout RSE fait par une grosse boîte doit se faire en reboisement un PFI ? C'est la question qui se pose. C'est ici qu'ils ont leur siège, c'est ici qu'ils ont à faire leur responsabilité sociétale et c'est ici qu'il y a une grande misère, malgré qu'on demande à peindre les maisons qui sont au bord de rue. Il ne faut pas faire 10 pas pour voir que c'est vraiment la misère derrière. Donc, nous sommes en train de mettre tout ça en place au niveau de la vie communautaire. Nous avons un service particulier qui s'occupe donc de ces RSE. Mais ces politiques RSE aussi doivent s'impriguer les unes aux autres. D'où d'ailleurs, je pense sincèrement, la nécessité du travail aussi de la gouvernance principale, c'est-à-dire la gouvernance de l'État et la gouvernance de la ville. Parce que quand on parle de nouvelle ville, des fois on se moque un peu de se dire, ouais, mais pourquoi faire une nouvelle ville et ici, machin, etc. Mais c'est parce que Tana est en train d'être asphyxiée, comme on a dit tout à fait au départ, et qu'on a besoin d'une nouvelle ville pour pouvoir développer tout ça. Et même quand je vais plus loin en concernant les entreprises, certaines entreprises doivent se délocaliser absolument. parce que c'était peut-être possible du temps où c'était la route des hydrocarbures, qu'il y ait autant d'hydrocarbures sur cette route-là, mais aujourd'hui, c'est le cœur de la ville. Donc ce n'est plus possible, c'est une pollution qui nous emmène des problèmes de santé, des problèmes de... Et si aujourd'hui, le maire veut absolument que le jardin d'Ambozato soit un jardin botanique, c'est parce que nous avons besoin d'un certain point de la ville, de zones, presque avec des petits lacs, etc., pour que nous puissions, je dirais, développer beaucoup plus des structures et des infrastructures qui absorbent cette dioxyde de carbone qui est en train tous de nous tuer. Donc voilà, ce sont des choses qui sont en train de se mettre en place. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr, mais de toute façon, nous avons... Oui, oui, absolument. Oui, oui, on coopère beaucoup avec les communes aux alentours et d'où la raison d'ailleurs pour laquelle on met en place la commune d'hôtel, la CUA, mais on place beaucoup de conventions, de partenariats parce que c'est ce travail qu'on doit faire pour qu'on puisse tous vivre bien ensemble ne s'arrête pas qu'aux portes de Tana. Il faut que ce soit vraiment dans le grand Tana en tant que tel et c'est seulement à ce prix-là qu'on va pouvoir ne pas dominer la migration mais faire en sorte à ce que cette migration puisse apporter plus de bénéfices que de malheurs. d'ailleurs je souligne cette étude par exemple qui est menée aujourd'hui par l'Organisation Internationale de la Migration. L'OIM. Oui, l'OIM. Cette étude qui est menée aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils le font dans un pays du tiers-monde qui n'a pas été en guerre. C'est la première fois. Donc c'est peut-être une étude qui serait aussi appelée à être emmenée ailleurs en termes d'études pilote parce que Madagascar n'a jamais connu de guerre et pourtant on fait une étude sur la migration tout simplement parce que justement il y a ce sentiment d'étouffement, d'asphyxie et qu'il va falloir avoir des points sur lesquels on part pour pouvoir développer ces politiques sectorières. Alors c'est un projet de 21 mois quand même il me semble. Oui, mais entre temps on travaille, bon, vous savez c'est toujours à plusieurs vitesses qu'on fonctionne quand on est dans l'exécutif. Il y a ceux qui doivent être maintenant faits aujourd'hui sans retard. Il y a ceux qu'on fait quand même même si c'est dans deux ans seulement qu'on sait que ça va revenir. Il y a même ceux qu'on prépare pour ceux le mandat d'après tout simplement parce que quand on parle d'une étude de 21 mois je pense que c'est au fur et à mesure qu'on avancera on déblaye d'abord le terrain on enlève d'abord les... c'est-à-dire les problèmes les plus cruciaux qui sont immédiats et petit à petit on va aller... Qui sont aujourd'hui. Voilà, qui sont aujourd'hui. Et on va aller petit à petit vers une vie durable. Les voitures aussi sont là, les motos sont là, tout cela, ça bouge, la capitale elle bouge beaucoup. Oui, tout à fait. Mais elle est fatiguée aussi. Oui. Tout cela. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. C'est pour cela qu'il faut qu'on apprenne à vivre ensemble en communauté parce que tant que chacun part de son côté, il y avait une fois une expression quand... En tout cas moi quand j'étais un peu plus jeune en disant « chamande chamantad » moi je pense qu'aujourd'hui non, c'est même plus possible. Ok, chacun va s'occuper, va qu'il y a ses occupations, s'occuper de ses propres affaires. C'est une chose. Mais il y a la vie communautaire qu'il va vraiment falloir développer pour pouvoir mettre en place des choses qui puissent en plus rendre responsables les riverains dans les quartiers. Tout un suffisme aussi quand même. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas que des règles. Il faut que les gens l'appliquent dans un travail communautaire ensemble. Et là ils comprennent. Là ils comprennent. Mais si on leur dit « il va falloir que vous fassiez ça, 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 ça » il y a beaucoup de gens, même en Afrique, on se dit « mais comment ça se fait qu'avec autant d'églises, avec autant de moralisation, nous en soyons encore là et nous sommes devenus pires ? Nous sommes devenus pires parce que nous sommes tous devenus je ne sais pas, soit bicéphales, soit bipolaires, soit... En tout cas, enfin j'espère pas schizophrène, mais il y a cet aspect de « je dis une chose mais j'en fais une autre ». Donc, pour pouvoir allier ça, ça relève carrément de la psychologie humaine. Ça ne peut pas s'arrêter qu'à des règles, je veux dire, en disant « voilà, ça c'est ce qu'il faut faire ». Mais comment faire pour que cette personne puisse arriver un jour à se l'appliquer à lui-même et à l'appliquer ensemble en vie communautaire, c'est-à-dire pour tout le monde ? Le dialogue communautaire. C'est un process, c'est un process. Et quand on met en place un process, là aujourd'hui, le vaccin du Covid, c'est un process, on ne sait pas encore où est-ce qu'on en est vraiment, est-ce que ça guérit définitivement, etc. C'est toujours un process, mais c'est un process, c'est lent, mais il y aura des résultats. Et il commence à avoir des résultats, mais il va falloir les prendre au fur et à mesure de meilleure manière possible en termes de... Il faut avoir l'esprit clair, en fait, voilà. Voilà. Qui est la ressource humaine. Exactement, exactement. Et sans la confiance qui va se réinstaller petit à petit, on a hérité des amours des Tananariviens pour Tananariv, malheureusement. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un process pour que cela revienne un tout petit peu, la confiance, le travail ensemble et surtout, et surtout, avoir des objectifs ensemble puisque nous vivons ensemble. C'était votre embarrant et l'un de l'humain sur Alliancé 84. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci.